Bonjour à tous, c'est David, je suis responsable de Communauté chez Bungle, c'est moi qui réponds à toutes les questions que vous nous posez. Je suis ravi d'être derrière la caméra, cette fois, pour un nouvel épisode de Gimmick, notre série vidéo où on analyse tous les petits secrets de style, les hommes les mieux habillés. Aujourd'hui, on va parler du pantalon, et plus précisément du pantalon large. Voilà, c'est un type de pantalon qui divise beaucoup. Certains trouvent qu'il est élément de style, qu'il est harmonieux, qu'il est confortable, bien sûr, et d'autres disent que c'est informe, ça fait sac à patate, et que ça écrase complètement la silhouette. Donc, comment bien porter, comment bien s'approprier le pantalon large, le pantalon ample, c'est ce qu'on va voir avec les looks que je vous ai préparés. Et en fait, la première question à se poser, c'est de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est qu'un pantalon large ? Et moi, je le définirais comme ça. C'est un pantalon qui ne suit pas votre genre de très près, qui la suggère plus qu'il ne la montre. Bien entendu, quand on parle de vêtements et de volume, il y a une dimension personnelle qui rentre en compte, qui est assez forte, et dans le cas qui nous intéresse, ça rentre en compte de deux manières différentes. D'une part, notre morphologie, on n'a pas tous les mêmes jambes. Et donc, un même pantalon pourra paraître très ajusté sur une personne avec des bonnes cuisses et des bons mollets. Et en même temps, le même pantalon, il pourra paraître large, voire même très large, sur quelqu'un de plus mince, de beaucoup plus mince. Et la deuxième chose, c'est aussi les goûts personnels, mais aussi les habitudes vestimentaires. Voilà, actuellement, la tendance, elle est plutôt sur des coupes ajustées, encore, aujourd'hui. Et donc, si on prend une personne qui a l'habitude de porter ces coupes-là depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans, si on lui donne un pantalon un peu plus ample, il peut lui aller bien, voire même très bien, mais la personne peut se dire, ah ouais, mais non, c'est trop ample pour moi. Et donc, voilà, la personne est un peu déstabilisée et elle n'a pas trop l'habitude. Donc voilà, pour moi, le petit topo sur la largeur des pantalons. Et sans plus tarder, on va passer au look. Donc, premier look. Ok, alors, le premier look qui me marque ici, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est très cohérent en termes de style. Donc, il y a le cœur de la silhouette qui est plutôt workwear, avec une chemise endonyme, avec un pantalon militaire et avec une ceinture western. Et ensuite, ce monsieur, donc, qui s'appelle Nicolas, il a décidé d'aller chercher du contraste sur les extrémités. Donc, au niveau du cou, il a un petit bandana noué pour un côté plus chic. Et ensuite, au pied, pour lui mettre une paire de boots marrons, par exemple, ce qui aurait très bien fonctionné ici, il a choisi de mettre des Nike, des running Nike jaunes, pour un côté beaucoup plus sportwear. Ensuite, eh bien, on peut parler un petit peu plus du pantalon. Donc, c'est un pantalon d'origine militaire. C'est un pantalon qui a été déniché en fraîcherie. Il a un petit peu de vécu. On voit que la matière est un petit peu lavée. Ça lui va très, très bien. Le pantalon est plutôt ample. Il est généré au niveau de la cuisse. Il est généré au niveau du mollet. Mais il n'est pas trop large non plus. Dans le sens où on distingue encore la ligne de jambe de son porteur. Et on peut enfin noter qu'il est pile poil à la bonne longueur. Il est un nickel juste au-dessus de la paire de sneakers. Et qu'il est parti roulotter. Donc, voilà, ça, c'est très bien. Donc, après avoir parlé du style et après avoir parlé du pantalon, on peut parler de la palette de couleurs qui est utilisée, que je trouve très bien. Donc, il y a du bleu, du marron, du vert, du beige avec la veste qui est portée à la main. Ça marche très bien. Le petit bandana bleu, blanc, rouge, il est sobre. Il s'intègre bien. Pas de souci. Et paf, il y a les sneakers jaunes. D'air qui ne sont pas complètement jaunes. Parce qu'ils sont jaunes et bleus. Ce qui permet d'une part de les adoucir. Mais aussi de faire un rappel de couleur avec le bandana et la chemise. Et puis, enfin, je trouve que ce jaune va très bien avec le vert du pantalon. Alors, jaune et vert, ce n'est pas deux couleurs que je vous conseille de porter partout, tout le temps ensemble. Mais ici, ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que c'est notamment dû au fait que le chino a une couleur un petit peu plus douce, un petit peu plus effacée par rapport au jaune vraiment pétant. Donc, ça crée un petit contraste qui est un petit peu sympa. Donc, voilà. Je trouve que le style qui est proposé et le contraste de style avec les chaussures et le bandana est très réussi ici. Donc, voilà. C'est validé. Et on passe à la tenue suivante. Dans les commentaires des précédents épisodes de gimmicks, vous êtes certains à avoir émis le souhait qu'on présente des looks d'hommes un petit peu plus forts. Donc, en voici un. Évidemment, si vous avez un physique un peu plus costaud, ça a du sens de porter un pantalon ample comme là. Voilà. Ce pantalon-ci, il est très somme pour le coup. Il est un petit peu habillé. Donc, il est probablement en laine, bleu marine, uni, droit, même large. Il est ample au niveau de la cuisse. Il est aussi ample au niveau de la cheville. Voilà. Je pense que ce monsieur le porte et l'assume très bien comme ça. Et pour compenser, parce que voilà, c'est un pantalon qui est très large aussi au niveau de la cheville. C'est important. Ça rapetisse un peu la silhouette. Voilà. Ce pantalon-là a quand même un pli central qui remonte ou qui descend. Ça dépend comment on le voit. Mais en tout cas, qui permet d'allonger la ligne de jambes. Donc, voilà. Ce pantalon, il est bien dans cette tenue. Donc, maintenant qu'on a parlé du pantalon, on peut parler de cette chemisette dont le style est quand même assez affirmé. Donc, elle se caractérise par un col cubain. Donc, comme je porte ici, qui est un petit peu plus fort qu'un col classique français, italien, boutonné, etc. Ensuite, les rayures. Donc, si je vous dis une chemise blanche à rayures bleues, vous pensez à une rayure qui est plutôt fine et qui est plutôt rapprochée. Ici, c'est tout le contraire. La rayure, elle est large. Elle est bien espacée. Donc, la chemise, elle ressort assez fortement visuellement. Et enfin, il y a les deux petits boutons en bas de la chemise. Donc, on ne retrouve pas vraiment ça d'habitude. Ça me fait un peu penser à un cardigan pour le coup. Et voilà, ça marche une petite pointe d'originalité. Donc, en tout cas, c'est une pièce que je trouve très cool et qui est très bien portée ici. Donc, maintenant qu'on a parlé du pantalon, maintenant qu'on a parlé de la chemisette, on peut descendre et parler des chaussures. Donc, ce sont des mocassins formes Penny Loafer ici qui sont blancs et noirs. Donc, ce n'est pas commun. Et elles sont très bien intégrées ici. Je pense qu'il les a mises pour rappeler la chemisette et avoir le même contraste clair foncé. Donc, c'est pertinent. Et ensuite, sur la tête, il a un béret. Voilà. Je trouve qu'il a plutôt une tête à béret. Ça lui va bien. Et s'il mettait une gavroche, ce serait probablement le même effet. Ça lui va probablement mieux qu'à moi. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour conclure, en fait, je dirais que j'aime bien ce look parce que la palette de couleurs utilisée est très simple. Donc, il y a du blanc, du bleu marine, du noir. Les chaussettes sont rouges, mais ce n'est pas très important. Donc, les couleurs sont simples. Mais le style est assez fort. Il est assez affirmé et sans être, du coup, exubérant ou bling bling. Et ça, je trouve que c'est très bien. Look suivant. J'aime beaucoup cette tenue. Pour commencer, il y a la chemise. Il n'y a pas grand-chose à en dire dessus à part qu'elle est sombre, qu'elle se fond dans le lot et qu'elle permet aux autres vêtements de briller et de s'exprimer. Ensuite, on peut parler de la veste. C'est une veste khaki, un esprit un petit peu militaire, workwear, avec la couleur khaki, donc. Et avec les deux poches plaquées ici qu'on peut trouver comme moi-là. C'est une veste qui est plutôt légère. Il y a une peupline de coton un peu fine qui froisse un petit peu. Cette veste est aussi portée à la poule. Elle est un peu large. Elle est assumée comme telle. Et ça va très bien dans l'esprit de la tenue. Et donc, on peut passer au plat principal, à la pièce qui donne tout le cachet de cette tenue. Le pantalon, ce pantalon endonyme. Donc, notez que je ne dis pas jean, parce que ça n'a pas l'air d'être un jean. En fait, le jean se caractérise par des poches dites cavalier, à fente horizontale. Tandis qu'ici, on voit avec les mains dans les poches que les poches sont en biais, donc. Un peu comme sur un chino. Donc, pantalon endonyme. Bref, ici, ce pantalon, il est ample. Ce monsieur n'a pas l'air ni très grand, ni d'avoir des cuisses très musclées. Et pourtant, ça lui va très bien. Pourquoi ? C'est l'occasion pour moi de vous introduire la notion de point d'ancrage. J'appelle ça comme ça. En fait, l'idée, c'est que de définir la silhouette avec des points de repère qui sont très visibles. Donc, sur un pantalon, c'est le haut du pantalon. Donc ici, la chemise est portée dans le pantalon. Et il y a une ceinture contrastante qui vient dire, voilà, le haut du pantalon. La ligne de taille, elle se trouve ici et pas ailleurs. Et en bas, d'une part, la longueur, elle est nickel, comme sur les autres looks. Et en plus, le bas de jambe est légèrement resserré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le bas du pantalon ne mange pas la chaussure ni en largeur ni en longueur. Donc, ça lui permet d'être très net et donc, encore une fois, d'avoir un deuxième point d'ancrage. Donc, il y a en haut, en bas. Ah ! Et donc, une fois que vous avez ça sur un pantalon, ça permet d'avoir du volume entre les deux qui se répartit de manière harmonieuse. Parce que l'œil comprend, en fait, que le pantalon, il commence là, il s'arrête là. Et du coup, à partir de là, ce qu'il y a entre les deux, ça choque moins. Et donc, ici, en l'occurrence, il y a beaucoup d'ampleur au niveau du bassin. Il y a beaucoup d'ampleur au niveau de la cuisse, il y a beaucoup d'ampleur au niveau du genou. Et ça passe très, très bien. Donc, très bonne illustration de comment porter un pantalon ample avec brio. Et pour finir, Jordan a déjà eu l'occasion de dire que le mocassin était un soulier qui fonctionnait très bien avec des jeans ou des pantalons de Nîmes. Et si vous en avez une autre preuve, ça fonctionne très bien. Donc, elles sont des mocassins bordeaux. Et donc, ce monsieur aurait pu mettre tout à fait au pied des sneakers clairs, des air boots en cuir suédé. Ça marcherait très bien. Mais voilà, ici, des mocassins, c'est un petit peu original. Et ça fonctionne. Voilà. Quatrième look que je pourrais résumer en une phrase. Ce sont des pièces simples qui ont été détournées pour faire un look fort. Et ce qui saute aux yeux ici, c'est le pantalon beige, je trouve, qui est un basique du vestiaire masculin et que vous possédez sûrement. Sauf qu'ici, la coupe est assez atypique. Puisqu'il y a beaucoup d'ampleur au niveau du bassin, de la cuisse et du genou. Donc, voilà, la jambe du monsieur flotte complètement. Et on ne voit même plus la jambe. Notamment au niveau de sa jambe gauche. Voilà, on voit que ça flotte complètement. Par contre, la cheville, elle, est bien resserrée pour créer un point d'ancrage, comme on l'a dit avec le look précédent. Pour bien délimiter le bas du pantalon et dire que ça s'arrête là. Parce que je pense que si le bas du pantalon était aussi large que le haut, on ne verrait quasiment plus ses pieds. Et voilà, les pieds seraient noyés dans le pantalon. Ce qui n'est pas forcément un mal. Voilà, c'est un parti pris de voir des pantalons très très larges. Tout comme c'est un parti pris de voir des pantalons très très slim, skinny, moulants. Mais en tout cas, ici, c'est pertinent pour bien comprendre la cigouette. On peut passer rapidement sur les sneakers qui font bien le taf, mais qui n'apportent rien de probant en termes de style. Et s'intéresser de plus près à cette chemise qui, d'apparence, a l'air plutôt formelle. Donc, il y a un col classique. Le tissu, on dirait que c'est de la popeline. Et c'est une rayure bleue fine sur fond blanc et plutôt rapprochée. Ouais, ça fait penser à une chemise presque de bureau. Et cette chemise, elle est décontractée de deux manières différentes. D'une part, en étant encadrée par des vêtements casuals. Donc, un shirt blanc et une veste endonyme. Et ensuite, parce qu'elle est portée hors du pantalon. Donc, cette chemise est plutôt longue. Et surtout, le fait de la sortir, ça fait que la zone au niveau du bassin, il y a du flottement. Donc, la chemise, elle bouge un peu, il y a un peu d'ampleur. Et ce flottement, il va de pair avec l'ampleur qu'il y a sur le pantalon. Donc, ça permet de faire une continuité. Et ça, ça marche plutôt bien. Donc, c'est une tenue où il y a du drapé, où il y a pas mal d'ampleur avec le bas de la chemise, avec le pantalon. Mais c'est aussi une tenue où il y a de la structure avec la veste endonyme qui est plutôt ajustée et avec le bas spécifiquement du pantalon. Donc, il y a ce contraste entre deux volumes que je trouve très intéressants dans cette tenue. Le tout étant fait avec des vêtements basiques. Et je trouve ça très intéressant de montrer ce look-là. Donc, on va passer au dernier. Et vous allez voir ce que je vous ai concocté. Donc, oui, c'est un pantalon patte d'EF, absolument. Donc, pantalon à patte d'éléphant qui se caractérise par le fait d'être ajusté de la ceinture jusqu'au genou et d'être large en dessous. En plus, sur ce pantalon-ci, si on regarde de plus près, on constate qu'il n'est pas uni, mais un carreau. Donc, ce sont des petits carreaux multicolores. Et voilà, donc, c'est une pièce très forte. Et je trouvais ça intéressant d'en parler. Et donc, en l'occurrence, ici, je trouve que la tenue est bien réussie. Et ça me fait penser à cet adage de Niccolo qui dit « quand c'est bien fait, ça passe ». Donc, ici, c'est un très bon exemple, je trouve. Et je pense qu'on peut invoquer deux raisons pour expliquer pourquoi ça marche. La première raison, c'est que ce monsieur a la morphologie adaptée pour porter ce type de pantalon. Donc, la coupe patte d'EF, elle se caractérise par des cuisses ajustées. Et ce monsieur n'a pas des cuisses trop volumineuses, donc ça lui va bien. Mais si on prend une personne qui a justement des cuisses plus musclées, plus imposantes, dans cette zone-là, le pantalon, il sera tout moulé et ce ne sera pas très beau du tout. Et la deuxième raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'en dehors de la coupe atypique du pantalon, le reste de la tenue est réussi. Les matières sont bien, les couleurs sont bien, le style est maîtrisé. On sent que ce monsieur sait ce qu'il fait. Par exemple, les proportions entre la largeur du revers, de la cravate et du col de la chemise sont parfaitement respectées. Une autre chose qu'on peut mentionner, c'est que la cravate est un motif, mais que le pantalon est aussi un motif. Mais les deux ne se claschent pas, parce que le motif de la cravate est beaucoup plus grand que le motif du pantalon. Et voilà, c'est réussi. S'il y avait trois enseignements à retenir de cette vidéo, ce serait, petit un, de porter vos pantalons à la bonne longueur. Donc, juste au-dessus de la chaussure, idéalement. Donc, vous devriez porter tous vos pantalons à la bonne longueur. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais encore plus dans le cas d'un pantalon plus ample, parce qu'un pantalon ample et trop long, ce n'est pas très beau, tout simplement. Petit deux, pensez à la coupe carotte. Si vous n'avez pas trop l'habitude des pantalons avec du volume, le fait d'avoir une cheville plus resserrée, je trouve que c'est quelque chose de plutôt rassurant. Et ensuite, il y aura plus de volume au niveau des cuisses et au niveau du genou, mais ça passera un peu mieux. Et petit trois, l'idée qui englobe un petit peu tout ce qui a été dit ici, c'est cette notion de point d'ancrage. C'est-à-dire que quand votre silhouette est bien délimitée sur certains points, donc sur un pantalon, la cheville et la taille, l'œil comprend mieux ce qui se passe et accepte plus facilement le fait qu'il y ait du volume entre les deux, donc sur la ligne de jambe. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'ai été ravi de faire cet exercice et de le partager avec vous face à la caméra. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Salut !